Chassé-croisé, en revanche, pour les colonies de vacances, c'est la saison. Ils sont des milliers d'enfants, chaque été, à quitter papa-maman pour des séjours au camping, à la mer ou à la montagne. Le président des colonies Viva est avec nous ce midi. Bonjour Olivier Dusselier. Bonjour. On a plusieurs questions à vous poser, mais d'abord, allons faire un tour en Bourgogne, quand même, dans l'ambiance d'une colo à Saint-Fargeau, où ce week-end, les enfants se croisent en Mélina Fachin, ceux qui partent et ceux qui posent leur valise. Dans la chambre à lits superposés que la petite Ambre partage depuis une semaine avec ses nouvelles copines, c'est un peu le bazar. Vêtements et trousses de toilettes jonchent, le sol, la colo, c'est fini, il est temps de faire sa valise avec l'aide de Raphaël, l'un des animateurs. Il faut remplir toutes les affaires propres, toutes les affaires sales, que ça facilite le travail des parents sur le retour. Pour voir si on a toutes les chaussettes, toutes les culottes, tous les t-shirts. Je vais chercher toutes les chaussures, c'est-à-dire. La fillette de 7 ans est ravie de son séjour, surtout de ses balades à Ponnais, dans l'immense parc du château de Saint-Fargeau. Mais elle se réjouit de retrouver sa famille. Mes parents et aussi ma grand-sœur et ma mamie et mon petit frère Aurélien. Chez les plus grands, on regrette moins les parents. Lilian, 13 ans, vient de passer trois semaines de l'autre côté du lac avec une quinzaine de camarades, sous la tente, sans eau ni électricité. On a fait beaucoup d'activités, on a appris à faire un feu, à aller chercher du bois, à être autonome. Avec les animateurs, on s'amousse bien, on peut parler de choses qu'on ne peut pas parler avec les parents. Je pense que je vais revenir l'année prochaine, j'ai adoré. Le dimanche, c'est le jour des départs et des arrivées. Alors pas de temps à perdre, Bertrand est l'un des organisateurs. Faire le nettoyage des chambres, des sanitaires, que ça soit déjà fait tous les jours. Que ça soit sûr qu'au niveau de la littérature, elle soit changée. Donc c'est une logistique qui est mise en place pour être sûr que ça se chemine bien. Et voilà, on ne voit pas le temps passer. D'ici la fin de l'été, près de 1000 enfants de 4 à 15 ans seront passés par la colonie de vacances de Saint-Fargeau. Le reportage de Mélina Fachin pour RTL. Alors Olivier Dussolier, attire-t-elle toujours autant d'enfants dans les colonies de vacances ? Alors je dirais que chez nous, oui, et peut-être de plus en plus parce qu'on a un certain succès. Mais pas partout. En revanche, effectivement, le secteur, et puis je reste modeste par rapport à cela, mais effectivement, le secteur est plutôt un secteur sur lequel les enfants partent un peu moins. Alors d'abord, pour une question technique qui se comprend aisément, il y a moins d'enfants, donc il y a moins de départs. Ça, c'est une partie de l'explication. Et puis il y a aussi, effectivement, d'autres explications que l'on peut chercher sans forcément en avoir les réponses qui peuvent être des questions financières ou des questions de confiance envers les séjours. Justement, le gouvernement a lancé une opération de communication, une campagne pour rassurer notamment les parents à l'automne. De moins en moins d'enfants partent en vacances. En 1995, c'était 14% des enfants. Il y a quelques années, on n'est plus qu'à 7,5%. Ça a nettement diminué. C'est vrai que ça a nettement diminué. Quelle raison à cela ? En même temps, je pense que... Je parlais de la question financière, c'est un élément, c'est évident. Je crois aussi que les modes d'éducation des enfants, de garde des enfants, de rapport à l'enfant et au départ évolus dans nos sociétés, les parents les laissent partir un peu moins facilement et en tout cas un peu moins facilement en dehors du milieu familial. C'est les parents qui sont de plus en plus réticents ? Je crois que les parents ont effectivement une petite perte de confiance que nous nous attachons à essayer de gommer au maximum pour leur montrer tout le bonheur et tout le positif qu'ils peuvent retirer en envoyant leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils disent les parents finalement ? Je crois qu'ils ont l'impression que les organisations, ils ont l'image des séjours de vacances qui sont très éloignés de la réalité, qui peuvent avoir lien avec ce qui se passait il y a 20-30 ans, des centres où on fait de la marche à pied, on est dans des dortoirs de 20 et on part pour un mois sans aucune communication avec la maison. On en est extrêmement éloignés aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Donc finalement vous devez rassurer les parents plutôt que les enfants à présent. C'est ça, vous le dites, effectivement sur le ton de l'humour, on pourrait dire que si notre métier était de s'occuper à 100% des enfants il y a quelques années, aujourd'hui on passe une grande partie de notre temps à s'occuper des parents. Chez nous on le fait avec plaisir et puis on comprend assez bien ce besoin de rassurance. Vous évoluez également dans les activités ? On évolue dans les activités, oui, parce qu'il y a des activités nouvelles. Le numérique, non ? Éventuellement, c'est-à-dire qu'en fait la différence c'est qu'aujourd'hui on arrive à proposer aux enfants de multiples activités, de multiples thématiques. Certains sont plus sportifs, certains sont plus artistiques, certains sont plus rêveurs. Et donc on arrive à organiser des rythmes de séjour qui correspondent plus profondément à ce qu'est chaque enfant. Merci beaucoup Olivier Dusselier, président de Viva, le groupe de colonies de vacances. Merci beaucoup d'être venu sur RTL ce midi. On vous libère parce qu'il y a un gros dimanche de départ aujourd'hui depuis la Porte Dauphine à Paris. Merci à vous pour votre invitation. Bonne journée.